salut tout le monde alors aujourd'hui je suis une petite vidéo sur les vers de contraste voilà ces petits instruments là que j'ai ressorti un peu plus ou moins des tiroirs parce que bon très franchement je m'en sers de moins en moins mais je voulais quand même vous en parler parce que ça peut encore avoir une utilité pour certains alors voilà les vers de contraste ça ressemble à une petite médaille voyez qu'on porte autour du cou voilà ça fait ça fait ça fait classe voilà et c'est équipé en fait d'un genre de filtre neutre à l'intérieur de différentes densités en fonction de son utilisation alors vers de contraste comme son nom l'indique c'est pour essayer de vérifier de pouvoir simuler les contrastes d'une séquence alors bien évidemment quand je dis simulé c'est ça plus un intérêt quand on tournait en argentique parce qu'en numérique bon bah très franchement aujourd'hui pour voir les contrastes d'une scène on a non seulement un retour vidéo on a aussi la possibilité de mettre une lutte 3d en sortie bon bref il ya mais lui une façon de pouvoir vérifier le contraste d'une séquence mais à l'époque de la pellicule ou pour ceux qui utilisent de la pellicule aujourd'hui c'est un peu plus compliqué puisque on aura le résultat que 48 heures après donc on a ce petit vert qui permet donc du fait de l'utilisation d'un filtre neutre assez fort de pouvoir diminuer l'intensité de la scène façon très très prononcé et dans ce cas là vous allez avoir toutes les basses lumières qui vont un peu s'écraser et vous allez pouvoir donc avoir un aspect un peu pellicule plutôt un aspect de rapport de contraste entre les basses lumières et les hautes lumières voilà donc c'était plutôt utile lorsqu'on voulait vérifier si par exemple eh ben si vous avez une zone un peu sombre dans l'image il s'apparaissait boucher à l'image ou pas du tout etc donc voilà on utilisait sévère alors sévère ce qu'il faut savoir c'est qu'à plusieurs types de verts il n'y en a pas qu'un seul unique il ya plusieurs types de verts alors typhane par exemple en a fait plusieurs il ya le numéro 1 de chez typhane qui permet donc de voir en noir et blanc enfin plutôt quand vous utilisez une pellicule noir et blanc de pouvoir avoir une reconstitution d'aider de de la de la séquence quand vous la tourner en aurait bon avec une pellicule noir et blanc donc c'est un verre qui est légèrement au jaune orangé de souvenirs et qui permettait donc de pouvoir simuler un peu les contrastes après on a le vert numéro 2 alors le vert numéro 2 ça tombe bien parce que je l'ai là c'est celui ci c'est un verre qui est très 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 dense une intensité très dense et qui permet de pouvoir donc refaire montrer les contrastes dans une scène très éclairé principalement en extérieur jour donc qui dit très éclairé dit utilisation des pellicules avec une sensibilité on va dire inférieure à 100 iso ce qu'il faut savoir c'est que les pellicules inférieures à 100 iso sont de nature très contraste donc les extérieurs jours on les utilisait bien souvent avec une pellicule inférieure à 100 iso donc c'est pour ça qu'il y avait un verre qui était adapté et donc qui possède un verre qui est avec un autre très 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 fort pour pouvoir regarder justement les scènes ensoleillées aujourd'hui après il ya le vert numéro 3 alors le vert numéro 3 c'est la même chose sauf pour des scènes moins lumineuses comme des intérieurs jour ou des intérieurs nuit donc avec l'utilisation de pellicules supérieures à 100 iso donc c'est un verre qui est un peu moins fort en termes de neutre voilà et ensuite vous avez deux types de verres de contraste je sais pas si on peut même les appeler vers de contraste qui est que tiffen a fait qui est un filtre vert et bleu voilà je sais pas si on les voit bien voilà vert et bleu alors le bleu permettait donc de pouvoir vérifier l'uniformité d'un fond bleu incruste voilà moi j'ai déjà essayé très franchement c'est pas très parlant c'est pas très parlant je préfère encore une fois utiliser les instruments de mesure c'est un peu plus fiable avec un oscilloscope mais voilà mais aussi il ya une autre utilité que j'étais loin de m'imaginer c'est que ça permet aussi de calibrer un moniteur ouais on peut calibrer un moniteur avec ça alors comment ça marche c'est plutôt pour plutôt pour vous simuler un blue only parfois des moniteurs quand vous calibrez votre mire de barre vous utilisez la fonction blue only et parfois les moniteurs ne sont pas tous équipés notamment des des moniteurs un peu un peu plus bas de gamme ne sont pas équipés de la fonction blue only et bien il suffit de mettre ça devant votre oeil et puis vous avez et bien une fonction blue only et vous pouvez donc régler la fonction saturation de votre moniteur va y penser je vous avoue j'ai trouvé ça il ya quelques il ya 24 heures parce que je trouvais ça sur faisant des recherches sur internet et ensuite vous avez le vert voilà le petit vert alors le vert contrairement ce qu'on peut penser c'est pas pour vérifier un fond vert c'est pour process photographie voilà c'est tout ce que j'ai trouvé quand même un segment process photographie donc je ne sais pas je sais pas process photographie je sais pas ce que ça veut dire donc si vous avez une idée laissez moi un petit commentaire parce que très franchement j'ai essayé de regarder un peu partout et à chaque fois tout le monde dit process photographie voilà donc je ne sais pas je peux pas je peux pas vous en dire plus alors aujourd'hui très clairement vous avez compris le vert de contraste est moins utilisé aujourd'hui parce que avec le numérique avec un moniteur qui te reconstitue quand même un rex au moins au minimum un rex 709 si ce n'est pas une lutte 3d que tu as rentré dedans et qui te permet d'un peu d'avoir un aperçu des contrastes sachant qu'aujourd'hui à l'étalonnage on a grâce au log une grande une grande variété enfin on va dire une grande diversité de contraste qu'on peut faire sur une image bon bref cet instrument se perd très clairement le vert de contraste se perd et on a sorti en dernière génération ce genre de type de vers qui s'appelle le gaffeur voilà il ya marqué dessus gaffeur et qui équipé d'un verre très 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 dense et c'est utilisé aujourd'hui principalement pour vérifier d'une part les fausses teintes aussi par exemple par exemple vous avez un seul un nuage qui passe devant le soleil vous avez besoin de voir pour combien de temps vous en avez tatatata donc vous regardez ça et puis d'un seul coup c'est un peu un peu comme si vous regardez une éclipse sauf que n'oubliez pas qu'à chaque fois vous regardez vous vous niquez les yeux bien profond parce que ça ne coupe que le spectre visible et pas le spectre invisible comme les uv qui vous attaque bien la rétine vous faites le vraiment avec modération et sinon c'est fait aussi bien entendu pour régler les projecteurs pour régler par exemple un fresnel qui soit bien axé sur la sur l'objet donc le mieux évidemment comme le projecteur va dégager une très forte intensité de lumière et ben pour pas vous niquer les yeux vous allez regarder avec un verre de contraste qui permet aujourd'hui donc de pouvoir regarder les projecteurs donc c'est à peu près en tout cas personnellement la seule utilité que j'ai de ceux de ce qu'on pouvait appeler un verre de contraste voilà donc c'est le c'est aujourd'hui le celui qui le plus utilisé aujourd'hui c'est la version gaffeur donc la version que bien souvent les chefs électros possèdent qui permettent donc de pouvoir régler les projecteurs ou de regarder le soleil voir s'il y a une fonce teinte aussi j'ai trouvé un petit article assez intéressant c'est un david lynch qui parle dans le journal le monde du verre de contraste qui met en honneur son verre de contraste et qui en parle comme un comme un objet un peu fétiche qu'il a toujours autour du cou chaque fois qu'il commence un tournage voilà je pense qu'il a plus autour du cou plus pour un symbole que par son utilisation parce que bon très clairement sur les retours caméra une fonction contraste qui est un peu plus intéressante voilà donc voilà c'était un peu le sujet des verres de contraste aujourd'hui qui se perd un peu mais comme à chaque fois que j'ai autour du cou il ya toujours une personne qui me vient me poser la question de me dire ça sert à quoi ce que tu as autour du cou qu'est ce qu'on y voit je peux regarder etc bon bah voilà la prochaine fois vous irez voir ma vidéo vous mettre un petit pouce bleu vous penserez à vous abonner et en attendant je vous dis à bientôt les amis ciao bon bah voilà non Sous-titrage FR ?